Ici on va regarder une élimination E2 sur un cyclohexane qui va être substitué. On va commencer avec un exemple très simple. J'ai dessiné ici la conformation chaise du cyclohexane. Et puis pour pouvoir avoir une élimination E2, il va falloir que je mette un groupe par temps. Donc je vais choisir ici le chlore que je vais mettre dans cette position là. Et puis on va supposer que partout ailleurs il n'y a que 10 hydrogènes. Donc en fait j'ai le chlorocyclohexane. Donc pour faire une élimination E2, je vais identifier les carbones en alpha et en bêta du groupe par temps qui est ici le chlore. Donc le carbone en alpha va être celui-ci. Voilà pour mon carbone en alpha. Et puis mon carbone en bêta va être celui-ci. Pour avoir une élimination, il faut que sur le carbone en bêta j'ai des hydrogènes. Donc j'ai bien deux hydrogènes ici, je peux avoir une élimination avec formation ici d'une liaison double entre le carbone alpha et le carbone bêta. Mais en plus, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une élimination E2 ? Eh bien, on a vu dans les vidéos précédentes, on a insisté, il faut que le groupe par temps ici, le chlore, et l'hydrogène qui participe à l'élimination E2 soient en position en anti et dans le même plan. Ici j'ai bien le chlore qui est axial vers le haut. Donc il faut que j'ai un hydrogène axial vers le bas pour avoir une position en anti et dans le même plan. Donc c'est bien le cas ici. C'est donc cet hydrogène ici qui va participer à l'élimination. Et on se rappelle que si je surligne ici toutes ces liaisons, eh bien je vois apparaître la perspective cavalière avec les deux positions en anti et dans le même plan. Donc une position qu'on appelle anti-périplanaire pour le groupe par temps et l'hydrogène qui participe à l'élimination E2. Donc si je fais attaquer ma base qui est ici, eh bien l'ion énolate, sur l'hydrogène qui participe à l'élimination E2, je vais avoir ce doublé qui va se rabattre ici et celui-ci qui va partir avec le chlore. Donc finalement j'ai comme produit le cycle et puis entre les carbones alpha et beta j'ai ma double liaison. Comme ceci, j'ai le chlore qui est parti et puis ici sur le carbone beta j'ai l'hydrogène qui est parti. Donc j'ai tout simplement le cyclohexane. Donc ce qu'il faut bien bien retenir sur cette élimination E2 dans le cas d'un cyclohexane qui est substitué, c'est qu'il faut absolument que le groupe par temps et l'hydrogène soient en position anti-périplanaire. Et ce que l'on voit très bien sur cet exemple, c'est que ça impose que le groupe par temps soit en position axiale et que l'hydrogène aussi soit en position axiale sur le carbone à côté. Donc groupe par temps et hydrogène en position axiale. Donc s'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, eh bien c'est bien ceci. Donc maintenant qu'on a vu ça sur un exemple assez simple, on va regarder un exemple un petit peu plus complexe. Donc voici le composé ici que l'on regarde. Donc j'ai gardé le nom qui est anglo-saxon de ce composé, qui est néo-menthylchloride. En fait dans la littérature on peut voir que c'est le 2-chloro-paramintane ou le nom officiel ce serait le 2-chloro-4-méthyl-1-isopropyl-cyclohexane. Donc pour commencer je vais numéroter mes carbones, comme ça ce sera fait une fois pour toutes. Donc là j'ai le carbone numéro 1, le carbone numéro 2, le carbone numéro 3 et le carbone numéro 4. Et puis pour gagner du temps j'ai déjà représenté les conformations chaises associées à ce composé. Donc si ce n'est pas clair pour toi, je t'invite à regarder de nouveau les vidéos qui présentent la représentation chaises du cyclohexane. Donc parmi ces deux conformations, on va d'abord s'intéresser à quelle est la plus stable. Et on l'a vu aussi dans les vidéos précédentes, la conformation la plus stable, elle correspond à celle où les substituants les plus volumineux sont en position équatoriale. Donc ici j'ai un substituant isopropyl qui est en position équatoriale et ici le substituant méthyl qui est en position équatoriale. Alors qu'ici ces deux substituants qui sont volumineux sont en position axiale. Donc on sait que c'est cette conformation ici qui va être la plus stable et donc la majoritaire. Alors que l'autre conformation avec ces deux groupes ici qui sont en position axiale et qui est déstabilisé en fait par encombrement stérique, par interaction introi-diaxiale ici, va être la moins stable, donc la minoritaire. Laquelle de ces conformations va être celle sur laquelle on va se concentrer pour notre mécanisme d'élimination E2 ? Et bien dans ce qu'on vient de voir sur l'exemple simple, on a dit qu'il fallait que le groupe partant soit en position axiale. Et ici le groupe partant, et bien c'est le chlore qui est ici. Donc c'est le chlore qui est ici en position axiale, alors qu'ici il est en position équatoriale. Donc la conformation qui va nous intéresser pour proposer le mécanisme, et bien va être celle-ci, avec le chlore en position axiale. Donc pour l'élimination E2, on va déjà identifier le carbone en alpha du groupe partant, c'est donc celui-ci. Donc voilà pour le carbone en alpha. Et puis à côté on va avoir les carbones en bêta du groupe partant, et on va pouvoir proposer une élimination si on a un hydrogène sur ces carbones en bêta. Et donc en effet on a des hydrogènes. Donc on a un hydrogène ici, un hydrogène ici, et un hydrogène ici. Mais dans ce qu'on vient de voir, et bien on sait que cet hydrogène doit être en position axiale aussi, pour que le groupe partant et l'hydrogène soient en position en anti- et périplanaire, c'est-à-dire dans le même plan. Et bien là aussi, et bien on a deux possibilités. On a cet hydrogène ici, qui est bien en position anti-périplanaire par rapport au groupe partant, et puis cet hydrogène aussi ici, qui est en position anti-périplanaire par rapport à ce groupe partant qui est le chlore. Donc si on fait intervenir la base, donc notre base ici ça va être encore une fois, et bien l'ion énolate. Donc la base va aller capter ce proton, donc ce doublet ici va se rabattre pour former la double liaison, et puis ce doublet ici va permettre au chlore de partir sous forme d'ion chlorure. Alors, si c'est cet hydrogène sur ce carbone en bêta qui participe à l'élimination, et bien voilà ce qu'on va obtenir comme produit. Donc je dessine le cycle, et je numérote mes carbones, et je sais que je forme ma double liaison entre le carbone en alpha et le carbone en bêta. Alors pour que ce soit plus simple, et bien je vais numéroter aussi mes carbones sur cette conformation. Donc 1, 2, 3 et 4. Et maintenant je sais que la double liaison va se former entre le carbone en alpha et le carbone en bêta, donc ici c'est entre les carbones 2 et 3. Donc je place ma double liaison entre les carbones 2 et 3. Et puis ensuite je place le reste de mes substituants. Donc sur le carbone 1, et bien vers le haut, j'ai encore une fois mon groupement isopropyl qui n'a pas été modifié, et qui pointe vers le haut. Et puis sur le carbone 4, qui pointe vers le bas, donc avec un petit triangle ici en pointillé, j'ai le groupement CH3. Maintenant si la base attaque l'autre hydrogène, qui peut participer aussi au mécanisme, je vais avoir ce doublet de liaison qui va aller se rabattre entre le carbone en alpha et le carbone en bêta, donc entre les carbones 1 et 2, et pendant le même temps, ce doublet de liaison va se rabattre sur le chlore, pour qu'il puisse partir sous forme d'ion-chlorure. Donc qu'est-ce que j'obtiens maintenant ? Donc j'ai toujours le cycle, je numérote mes carbones, et je place ma double liaison entre les carbones alpha et bêta, c'est-à-dire entre le carbone 1 et le carbone 2. Donc voilà pour ma double liaison. Je place maintenant mes substituants. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici sur ce carbone 1 ? Eh bien ce carbone 1 qui était ici, hybridé sp3 avec un environnement tétrahédrique, est maintenant hybridé sp2 avec un environnement plan. Donc le groupe isopropyle ici est tout simplement dans le plan. Donc je le représente par un trait plein. Je n'ai plus à m'inquiéter de savoir si je dois mettre un triangle plein ou des petits pointillés. Par contre sur le carbone 4, eh bien il n'y a pas de modification, donc j'ai toujours le groupement méthyl qui part vers le bas. Donc deux possibilités pour le produit. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est lequel des deux va être majoritaire ? Pour répondre, il faut étudier la stabilité de l'alsène obtenue. Et ici à droite, on voit que l'alsène, avec ses deux ici carbones, est simplement dissubstitué, tandis qu'ici l'alsène est cette fois-ci trisubstitué. Et on sait que plus l'alsène est substitué, plus il est stable. Donc le composé majoritaire va être celui-ci. Alors que l'autre composé ici va être minoritaire. Donc on va regarder maintenant ce qui se passe. Si on change un tout petit peu simplement la configuration du carbone 2, eh bien voilà ce qu'on obtient. On a ce qu'on appelle maintenant, toujours dans le nom usuel anglo-saxon, le menthylchloride. Et ce que l'on voit en fait, c'est que simplement ici, la différence c'est que c'est le chlore au lieu de partir vers l'avant, cette fois-ci il part vers l'arrière du plan. Donc on a juste changé la configuration de ce carbone. Et donc pour que ce soit plus rapide, encore une fois j'ai déjà représenté les deux conformations chaises correspondant à ce composé. La première question qu'on se pose, c'est bien de ces deux conformations, laquelle est la plus stable ? Donc ici à droite, j'ai mes deux groupes qui sont très volumineux, qui sont en position équatoriale, alors qu'ici ils sont en position axiale. Donc la conformation la plus stable, ça va être celle-ci, c'est celle qui est majoritaire. Alors que l'autre côté, avec ces deux groupes volumineux en position axiale, j'ai la conformation qui est minoritaire, qui est la moins stable. Mais de ces deux conformations, laquelle va nous intéresser pour notre mécanisme d'élimination E2 ? On se rappelle ce qu'on a dit, il faut que le groupe partant qui est ici, le chlore, donc voilà pour le chlore, doit être en position axiale. Donc je n'ai que cette conformation ici, dans laquelle le chlore est axial. Ici tous les substituants sont axiaux, tandis qu'ici ils sont tous équatoriaux. Donc ici j'ai aussi le chlore qui est en position axiale. Donc c'est la seule conformation, chaise, du mintichloride, qui va nous permettre de proposer un mécanisme d'élimination E2. Donc voilà pour le chlore. On identifie maintenant le carbone en alpha, qui est celui-ci, et ensuite on a les carbones en bêta. Alors le carbone en bêta, je vais pouvoir avoir celui-ci avec un hydrogène ici, et puis de l'autre côté, je pourrais proposer aussi celui-ci, et cette fois-ci j'ai le choix sur deux hydrogènes. Il suffit d'avoir un hydrogène pour pouvoir proposer une élimination. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien en fait, on a dit que le groupe partant et l'hydrogène doivent être en position anti-périplanaire, et ce qui impose que l'hydrogène doit être en position axiale. Donc ça nous interdit ici, cet hydrogène-là, parce que celui-ci n'est pas en position anti-périplanaire par rapport au chlore. Il n'est ni en position en anti, ni dans le même plan. Par contre, sur ce carbone ici en bêta, eh bien en fait, on a bien ici un hydrogène qui est en position axiale vers le haut, donc en anti, et dans le même plan que ce chlore. Donc on va pouvoir proposer un mécanisme d'élimination E2, avec cet hydrogène qui intervient. Donc je repars toujours de la même base, donc l'ion énolate, qui va venir donc arracher ce proton, pour permettre à ce doublet de se rabattre entre le carbone en alpha et le carbone en bêta, et faire la double liaison, pendant que ce doublet d'électrons se rabat sur le chlore, pour pouvoir lui permettre de partir sous forme d'ion chlorure, si elle est moins. Donc qu'est-ce que j'obtiens ? Donc je représente mon cycle, et puis pour que ce soit plus simple, je numérote mes carbones, donc l'isopropyle est toujours le numéro 1, donc j'ai ici le numéro 1, ici c'est le carbone numéro 2, ici j'ai le carbone numéro 3, et ici j'ai le carbone numéro 4. Donc je mets mes carbones, 1, 2, 3 et 4. Donc je place d'abord ma double liaison, donc entre le carbone 2 et le carbone 3. Et ensuite, je place mes substituants. Donc sur le carbone 1, vers le haut ici, donc avec un triangle plein, j'ai mon groupement isopropyle qui n'a pas été modifié. Et sur le carbone 4, vers le bas cette fois-ci, avec un triangle en pointillé, mon groupement méthyl CH3. Donc ici en fait, j'ai un seul produit, et ceci est dû au fait que je n'ai qu'un seul hydrogène qui est en position anti-périplanaire par rapport à mon groupe partant. Alors que tout à l'heure, sur le néo-mantichloride, j'avais deux hydrogènes qui étaient en position anti-périplanaire, donc je pouvais proposer deux produits de réaction par élimination E2. Donc maintenant, on pourrait se poser la question de savoir lequel de ces deux composés va réagir de manière la plus rapide, avec la vitesse de réaction la plus élevée. Et pour répondre, il faut regarder la stabilité de la conformation initiale qui intervient en premier. Donc pour celui-ci qu'on vient de voir, on voit que la conformation qui permet de proposer un produit par le mécanisme E2, c'est la conformation qui est la minoritaire, donc la moins stable. Donc c'est la conformation dans laquelle le composé passe le moins de temps. Donc d'un point de vue cinétique, ça va être assez peu favorable à une élimination E2. Donc on aura une vitesse, une cinétique assez lente. tandis que dans l'exemple précédent, sur le néo-mantichloride, c'est la conformation majoritaire qui présente deux hydrogènes en anti du groupe partant. Donc comme c'est la majoritaire, en fait, c'est la plus stable, c'est la conformation dans laquelle le composé néo-mantichloride passe le plus de temps. Donc le mécanisme d'élimination E2, ici proposé, va être beaucoup plus favorable d'un point de vue cinétique. Et en fait, la vitesse de réaction est quasiment 200 fois plus élevée que pour l'autre exemple. Donc pour finir et pour conclure, s'il y a une chose à retenir de tout ceci, c'est que lorsqu'on propose un mécanisme d'élimination E2, il faut absolument se concentrer sur la position en anti et dans le même plan, c'est-à-dire anti-périplanaire, du groupe partant et de l'hydrogène qui participe au mécanisme d'élimination E2. Et pour un cycloalcane qui est substitué, ça impose que le groupe partant et l'hydrogène soient en position axiale. Merci. 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 Merci.